bonjour je vais faire un complément sur l'exercice 17 du td 12 donc c'est pas c'était pas ça correspond pas à une question d'exercice c'est juste un petit complément par rapport à ce que j'ai fait on montre qu'on a l'équivalent d'une énergie potentielle effective qui s'écrit comme ceci mg racine de 1 carré moins donc je vous laisse regarder les notations a c'est le diamètre le rayon de la balle b c'est le rayon de l'ouverture plus un demi de m c carré sur r carré et quand je trace cette énergie potentielle effective alors je vais considérer le cas où le la balle elle est petite par rapport à l'ouverture donc c'est par exemple ce cas vous imaginez vous avez une ouverture qui fait ce diamètre là la balle j'ai pris une balle de tennis la balle pourrait tomber dans l'ouverture et quand je trace cette courbe là alors ce truc là dès que r devient plus grand que b c'est sa voix je précise un sens et si r plus petit que b et si r plus grand que b ce truc la voix je l'écris pas je considère que c'est à peu près évident ça fait un truc comme ça au niveau des graduations ici vous avez mga ici vous avez lorsque vous avez sauf erreur b moins a donc ça correspondrait à la balle qui serait la balle de ping pong donc la balle la balle de ping pong là elle serait sur le plan et ça correspondrait à la balle qui serait ici si je vous montre sur la tranche ça ferait un truc comme ça et bien la distance entre l'axe au z qui est là l'axe au z ce serait à peu près mon stylo et le centre de la balle et bien c'est le rayon b moins le rayon a si je trace cette partie là ça fait un peu comme une hyperbole c'est du r carré mais c'est un petit peu comme une hyperbole ça tend vers l'infini en 0 ensuite ça tend vers 0 quand r devient très grand et quand on fait la somme des deux alors évidemment le je vais faire le tracé que au niveau du domaine de définition de la courbe je le fais en dessous lorsque je fais la somme ça fait un truc comme ça donc là lorsque je somme ces deux courbes disons que je pars d'ici ça c'est b moins a ici j'ai une tangente verticale la dérivée elle tend vers l'infini donc forcément je vais conserver cette tangente là donc la courbe elle démarre de la même façon et après bah ça du coup ça monte un petit peu et ce qui l'emporte ensuite c'est après ça ça redescend en suivant la courbe verte et je tends vers vers cette valeur mj1 ça ferait un truc que je dise pas de bêtises ça ferait un truc comme ceci à peu près bon alors ça dépend aussi de la valeur de c mais allez on va dire que ça fait un truc comme ça et la valeur ici à l'infini c'est enfin lorsque r tend vers devient très grand c'est mga donc on aurait ce voilà donc on a cette allure là on est sûr qu'il y a un maximum ici parce que ici la dérivée elle est positive elle vaut même plus l'infini et lorsque j'arrive en r égale b ici j'ai une fonction qui est plate ça correspond à la balle en fait qui roule sur un plan et donc la dérivée ici est nulle et là elle est négative donc je sais que quand j'arrive à r égale b la dérivée elle est négative et comme la fonction est continue vous avez une fonction dont la dérivée est positive infinie à un moment donné elle devient négative donc à un moment donné la dérivée forcément elle s'annule donc je suis sûr que j'ai pour une certaine valeur de r une tangente horizontale donc l'allure de l'énergie potentielle effective aura cette tête là à tous les coups et bien imaginez que je sois capable donc ça il faut bien viser c'est pas du tout évident que vous êtes capable de donner une énergie à votre système qui correspond exactement au minimum local ce qui va se passer c'est que la balle la balle va s'approcher de l'ouverture et va tendre asymptotiquement vers cette valeur de r qui serait ici donc bon je lui donne pas de nom donc concrètement ça ferait quoi ? vous avez l'ouverture qui est comme ceci donc c'est vu du dessus l'axe des x, l'axe des y et le centre de la balle donc je ne représente que le centre de la balle vous avez la balle qui va faire comme ça donc on vient de l'infini avec une certaine vitesse constante donc pardon je c'est donc là la balle se déplace en ligne droite et en fait ce que vous allez observer c'est ça vous allez tendre asymptotiquement vers une trajectoire circulaire donc ça c'est dans l'hypothèse où il n'y a pas de frottement donc évidemment cette situation elle est pas accessible expérimentalement c'est impossible il y a toujours des frottements ce que ça veut dire concrètement ce que ça veut dire c'est que cette position elle est instable c'est à dire que ce qui va se passer certainement c'est soit le système il perd un petit peu d'énergie en cours de route et donc dans ce cas là donc ça dépend à quel moment il perd de l'énergie mais si l'énergie mécanique descend un petit peu alors il faut faire attention c'est que lorsque la balle elle perd de l'énergie la valeur de la constante C elle change aussi donc la forme de la courbe noire elle change aussi en même temps donc mais imaginons que vous avez l'énergie mécanique qui est un petit peu plus faible dans ce cas la balle elle va repartir et ressortir d'ouverture dans ce cas on pourrait avoir c'est comme au basket vous marquez le panier la balle elle tourne sur l'arceau et puis elle ressort ce qui peut arriver aussi c'est que à cause des frottements vous soyez du mauvais côté enfin du mauvais côté ça dépend ce que vous voulez mais c'est de ce côté-ci de de l'énergie potentielle effective et dans ce cas vous tombez dans l'ouverture donc les différents cas qu'on pourrait observer c'est la balle hop elle ressort ou bien la balle elle tombe dans l'ouverture donc là vous pouvez vous amuser à faire l'expérience alors je voilà j'ai pris un rouleau scotch j'ai pris une balle et mon objectif c'est d'essayer d'atteindre cette condition là c'est de faire un maximum de tours sur le bord de l'ouverture là vous voyez j'ai donné trop de vitesse voilà c'est pas trop mal ouais c'est pas mal ouais c'est pas mal ça c'est pas mal j'essaye autre chose là j'ai pris la roue et une balle de tennis voilà donc vous pouvez vous amuser avec ce que vous avez autour de vous pour essayer de faire un maximum de tours donc ça c'est il faut avoir le coup de main ouais c'est vrai que la balle de tennis ça marche pas très bien mais il faut dire que là j'ai pas mal de frottements avec la balle de tennis donc vous pouvez prendre n'importe quoi qui et faire un essai alors ce qui est important dans mon calcul c'est que l'ouverture soit quand même normalement elle doit être plus grande que la balle la balle elle doit pouvoir tomber dans l'ouverture ici c'est pas le cas mais c'est ça marche quand même voilà l'ouverture elle est quand même assez grande pour que ça marche voilà pour cette petite ce petit complément euh encore une petite remarque vous avez le même genre de phénomène euh j'en ai j'en parle dans une autre correction euh c'est l'exercice euh que je dise pas de bêtises je crois c'est l'exercice 7 du non c'est pas du tout l'exercice non l'exercice 12 pardon dans l'exercice du TD 12 euh si vous avez vous remplacez le le trou qui est ici par un trou noir donc on fait de l'astronomie et la lumière ce qui peut arriver c'est qu'elle fait un mouvement comme ça ça c'est possible et il suffit que vous la le rayon voisin ce qu'il peut faire c'est faire plusieurs tours autour du trou noir et puis ressortir donc vous avez des effets comme ça un peu étrange lorsqu'on lorsqu'on considère des des phénomènes en astronomie voilà pour cette vidéo c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti